L'installation d'Ubuntu Desktop sur une machine virtuelle. La machine virtuelle sur laquelle on va installer Ubuntu, ça sera VirtualBox. Il suffit de taper normalement VirtualBox dans votre navigateur. Et le premier lien, c'est VirtualBox Oracle, qui va vous permettre de télécharger la dernière version stable de ce logiciel. Ce logiciel va permettre au système Ubuntu de s'installer dans une fenêtre et de fonctionner comme si on était sur un ordinateur. Mais en fait, on sera simplement dans une application qui apparaîtra dans une fenêtre. Le jour où on n'en veut plus, on le prend, on le met à la poubelle et le système d'exploitation disparaîtra. En dessous, j'ai toujours mon Windows qui continuera de fonctionner. Donc avec la VirtualBox, il n'y a vraiment aucun danger pour votre ordinateur. Alors, je viens d'arriver sur le site de VirtualBox. Et comme on voit, il y a un gros bouton qui permet de télécharger la dernière version stable. Je vais cliquer dessus et je tombe sur la page de téléchargement de la version 6.1.22, qui est la version actuelle de cet outil, qui va installer une machine virtuelle, qui va permettre d'installer des machines virtuelles. Alors, je peux télécharger ce logiciel pour Windows, pour OS X, pour des distributions Linux, etc. Alors, même si je veux installer un Ubuntu, pour l'instant, moi je suis sur un PC équipé de Windows. Donc je vais télécharger VirtualBox pour Windows, puisqu'en fait, je vais installer le logiciel sur Windows. On va cliquer dessus. Et là, le logiciel me permet d'installer VirtualBox. Je vais cliquer pour enregistrer, pour télécharger le logiciel. Alors, moi je ne vais pas l'enregistrer, puisque j'ai déjà téléchargé ce logiciel. Je vais cliquer sur la croix, mais vous, vous l'enregistrez. Si je vais dans mes téléchargements, normalement, je vais retrouver VirtualBox parmi mes derniers logiciels téléchargés. J'ai ici VirtualBox 6.1.20. Je vais cliquer dessus, deux fois, pour l'installer. Donc là, j'ai un petit message de bienvenue. Suivant. Je peux enregistrer VirtualBox à différentes choses concernant VirtualBox. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je veux, c'est juste l'installer pour pouvoir utiliser mon système d'exploitation Ubuntu. Donc, je fais suivant. Je vais tout laisser par défaut. Suivant. Là, attention, il me dit que le réseau va être coupé momentanément. Donc, il ne vaut mieux pas être en train de télécharger quelque chose. Je vais dire OK. Et là, il me dit, êtes-vous prêt à installer ? Donc, je vais l'installer. Donc là, il me dit, attention, on va installer. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse des modifications sur l'ordinateur ? Je dis oui. Et l'installation se réalise. C'est assez rapide. Voilà. On arrive à la fin. Terminé. Il va démarrer. Voilà. Et j'ai... Alors, il me dit qu'il y a une nouvelle version parce que moi, j'ai téléchargé la 6.1.20 et la 6.1.22 vient de sortir. Donc, il me prévient. Alors, là, on a déjà une version d'Ubuntu. Alors, ne faites pas attention. C'est parce que j'ai désinstallé la machine virtuelle, VirtualBox. Mais j'ai déjà, moi, un serveur Ubuntu qui existe. Ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, vous devez avoir un bouton nouveau qui doit être disponible. Il faut que je lui donne un nom. Donc, je vais l'appeler Ubuntu Desktop. Pour ne pas confondre avec ma version Ubuntu Server qui est ici. Il reconnaît bien Linux, Ubuntu 64 bits. Donc, là, il n'y a pas de problème. Suivant. Et là, il me demande quelle est la taille mémoire que je veux réserver. J'ai 8 Go. Au minimum, il faut 1 Go. Comme j'ai 8 Go, on va laisser 5 Go pour Windows et les applications sous-jacentes. Et puis, on va lui réserver 3 Go. Juste pour Ubuntu. On va faire suivant. Ensuite, il va falloir créer un disque dur. Un disque dur virtuel. Pour stocker les applications qui vont tourner. Alors, il y a une interface graphique. On pourra installer plein de logiciels comme LibreOffice ou Gimp. Enfin, des logiciels de retouche d'images. Beaucoup de logiciels qui existent sous Windows existent également sous Linux. Donc, je vais créer un disque dur qui, lui, sera quand même assez important. Je vais peut-être réserver 200 Go. Donc, créer un disque dur maintenant. Créer. Et type du fichier disque dur. On va laisser VDI. Donc, c'est un disque dur. Un disque virtuel. Images. Suivant. On peut créer un disque dur de façon dynamique ou à taille fixe. Donc, à taille fixe, si je viens de vous dire que je veux réserver 150 Go ou 200 Go de disque dur, taille fixe, il occupera tout de suite 200 Go sur mon ordinateur. Ça m'embête un peu. Je préfère dynamiquement louer. Et comme ça, il grossira au fur et à mesure où les besoins nécessités par Ubuntu augmenteront. Donc, je laisse bien dynamiquement allouer. Suivant. Et là, il me demande quelle est la taille du disque dur que je souhaite avoir. Alors, on va réduire. J'ai pu se monter à 600 Go. Ça fait un peu beaucoup. On va mettre 150 Go. Créer. Et là, mon disque dur, normalement, est créé. Donc, j'ai mon Ubuntu serveur que j'avais déjà. Et là, maintenant, j'ai un Ubuntu desktop juste en dessous. Qui va me permettre d'avoir un bureau qui ressemblera étrangement à Windows. Alors, attention, pour l'instant, j'ai juste préparé une machine virtuelle qui est susceptible de recevoir quelque chose. Mais pour l'instant, elle est vide. Il n'y a pas de Ubuntu, rien du tout. C'est maintenant qu'il va falloir que j'installe ma clé USB. Un petit peu comme la clé USB que j'avais fait dans mon disque dur virtuel. Alors, c'est une clé USB virtuelle que je vais installer. En fait, j'ai juste à me positionner sur... Voilà, sur stockage, lecture optique, vide. Et là, je vais faire choose a disk file. Je vais chercher un fichier. Ce fichier que je veux installer, c'est le Ubuntu desktop. C'est ce que j'ai téléchargé dans la vidéo précédente. Ouvrir. Et là, c'est un petit peu comme si j'avais mis une clé USB dans un disque dur, dans un ordinateur réel. Et je n'ai plus qu'à démarrer. Alors, quand je vais démarrer, il va y avoir une installation qui va se réaliser. Si vous, vous installez votre ordinateur sur une machine physique, vous allez suivre exactement les mêmes manipulations. Donc, démarrer. L'ordinateur s'allume. Démarre. Et il devrait booter, normalement, sur la clé USB. En fait, c'est sur le fichier puisqu'il n'y a pas de clé USB. Voilà. Donc là, on voit le boot qui se crée. Et on a Ubuntu qui se lance. Donc là, il vérifie le disque. On a vraiment un ordinateur qui est dans une fenêtre. Et en dessous, j'ai bien mon Windows qui fonctionne correctement. Je peux fermer la petite fenêtre. Je suis toujours sur Windows. Il n'y a pas de souci. Et là, j'ai mon système Ubuntu qui s'installe. Donc, ça prend un peu de temps. Je vais peut-être mettre en pause la vidéo. Voilà. Nous avons Ubuntu qui démarre. Et le premier écran de l'installation va demander quelle est la langue que l'on utilise. Donc là, je vais bien dire que je suis en français. Et je vais installer Ubuntu. French pour la disposition du clavier. Et là, on va prendre le French Alt. C'est celui-ci qui fonctionnera le mieux. Continuer. Quelle application souhaitez-vous installer pour commencer ? On va laisser Installation Normale. Et on va activer Télécharger les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu. En fait, je n'ai rien à faire. Là, l'installation va se poursuivre. Et au fur et à mesure où il va réaliser l'installation, il va télécharger les paquets. Donc, il faut vraiment que vous soyez connecté à Internet. Là, il me demande ce que je veux faire. Est-ce que je veux le mettre à côté d'un Windows ? Ou est-ce que je peux effacer l'intégralité du disque pour y mettre Ubuntu à la place ? Donc, je vous rappelle qu'on est dans une machine virtuelle. Donc, votre Windows ne craint absolument rien. On va effacer le disque et installer Ubuntu. Il va juste effacer le disque, mais le disque virtuel que l'on a créé juste avant et qui devait faire 150 ou 160 giga. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc là, je vais mettre Installer maintenant. Là, il me dit attention, si vous continuez, vous allez écraser votre disque dur. Mais attention, on parle toujours du disque dur virtuel. Mon Windows qui est à côté ne craint absolument rien. Continuer. Et avant de lancer l'installation, il me demande où je suis. Donc là, on voit qu'on est en France, mais il est sur ce fuseau horaire-là, qui ne correspond pas au nôtre. Moi, je suis ici, donc on peut cliquer dessus. Mais dans tous les cas, ici, ce n'est pas le bon. Donc, Paris. Continuer. Et là, la mise à jour s'est faite. Tout à l'heure, il était écrit 19h, alors qu'il était 21h. Et là, maintenant, il est bien passé à 21h09, qui est l'heure actuelle. Il me demande mon nom. Donc, je vais taper mon nom. J'ai un problème de clavier. Mon nom d'utilisateur, ça va être Fabrice. Il est resté en anglais, là. Je ne sais pas pourquoi. On va continuer. Je n'ai pas dû bien choisir France français. Choisir un mot de passe. Donc là, je sais qu'il faut vraiment mettre un mot de passe simple. Vous voyez, là, j'ai repéré que j'étais resté en QWERTY. Donc là, je vais mettre comme mot de passe six A. Ce sont peut-être des Q, en fait, puisque j'ai mal configuré mon clavier. Confirmez votre mot de passe. Il me dit que le mot de passe est trop faible. Mais ce n'est pas grave. Dès que mon Ubuntu sera bien installé, je changerai. Je mettrai un mot de passe correct. Et là, c'est juste pour m'assurer de pouvoir démarrer ma machine lorsque l'ordinateur démarre. Donc, demandez mon mot de passe pour ouvrir une session. Continuer. Et là, l'installation se lance. Une fois que l'installation est terminée, on a cette boîte de dialogue qui apparaît. Ça a pris quand même une petite demi-heure, le temps de l'installation. L'installation est terminée. Vous devez redémarrer votre machine afin d'utiliser votre nouvelle installation. Donc, on va redémarrer maintenant. L'ordinateur redémarre. Bien entendu, c'est la machine virtuelle qui redémarre. Mon Windows, lui, ne bouge pas. La machine virtuelle démarre en Ubuntu. Il me dit d'enlever la clé USB. On appuie sur Entrer. Bien entendu, la clé USB est retirée. On appuie sur Entrer. Voilà, Windows 2 démarre correctement. Fabrice Lott, donc je clique dessus, là il va me demander le mot de passe, on valide, on va mettre un écran, mon bout de dos est lancé. Alors, on verra après comment configurer correctement Ubuntu. Merci. 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 Merci.